salut salut c'est le bannin de inghi alors je dis j'aimerais faire une vidéo au sujet n'est pas de l'annonce la candidature du du président de paul biens en cette journée d'aujourd'hui je pense en parlant du 13 cette information a été n'est ce pas rendu public que ce qui en réalité n'était plus un secret de polichinelle a finalement connu un déballage moi je peux dire artificiel donc aujourd'hui tout le monde est donc au courant que paul biens sera candidat à sa propre succession alors est ce que c'était prévisible est ce que c'est une bonne chose est ce que je vais commencer par le premier point est ce que c'était prévisible mais bien entendu que cela était prévisible il vous n'avez qu'à voir la réaction qu'il y a eu lorsque l'ambassadeur des états unis est sorti a fait sa sortie il a demandé à au président de la république cameroun de penser à ça à son héritage la réaction vous n'avez qu'à voir n'est ce pas la crise anglophone qui en fait une création du régime vous n'avez qu'à voir le fait que les élections législatives municipales ont été renvoyés et les régionales aussi ont été renvoyés et que les sénatoriales se sont déroulés dans le contexte où on a utilisé des députés qui n'avaient presque plus de légitimité pour n'est ce pas vous voter c'est passé les députés ou c'est les conseils municipaux pour voter un espace et fameux sénateurs donc voilà donc ce qui s'est passé avec cette histoire de candidature qui était largement pour ma part prévisible c'était d'autant plus prévisible que on a annoncé des nouveaux dirigeants au niveau de les camps le président de la plus il avait dit en exemple que c'est une année électorale qui va c'est une année électorale bon finalement qui se résume à deux élections de fausses élections d'ailleurs la première c'est la sénatoriale la deuxième c'est la présidentielle fausse élection pour moi tout cela était prévisible et maintenant est ce que c'est une bonne nouvelle en réalité c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient ou bien pour ceux qui sont à la recherche ou bien qui souhaitent une alternance politique au cameron pourquoi parce que le système électoral est biaisé le système et les camps et à la solde du parti au pouvoir c'est-à-dire du rdpc donc il faut pas s'attendre à une surprise quelconque parce qu'il n'y aura pas de soupe de surprise et donc le régime va se maintenir et ça sera eux ça sera la même les mêmes causes produisant les mêmes effets ce n'est pas en sept ans qu'on fera ce qu'on n'a pas pu faire en 35 ans c'est ce que j'ai pris le soin souvent le dire à certains pont du régime qui pondent des inepties partout là sur les réseaux sociaux sur qui racontent des ragots qui n'ont pas de sens quand quelqu'un se place sur une place publique et dit pour bien être candidat parce qu'il doit être réélu parce qu'il n'y a personne pour lui remplacer alors je pense à ce paysan là et c'est ce que sacrosi avait dit que le problème de l'africain c'est que s'il était pêcheur il pense que le meilleur ou bien la meilleure chose que son fils puisse faire c'est d'être pêcheur comme lui et son fils ne sera jamais mieux que lui dont il pourra pas être autre chose mais mais c'est tranquille paul bien son père n'était pas président pour moi pas tout le monde peut être président au cameron dont un argument comme celui là c'est l'argument le plus con c'est dit que c'est des personnes c'est à dire c'est des abrutis qui tiennent ce genre de langage des gens avec qui va être présent il n'a pas trouvé quelqu'un pour le remplacer mais ce qu'on a besoin de trouver quelqu'un pour te remplacer mais attend nous sommes en démocratie c'est une élection ce n'est pas un choix ce n'est pas un trône ce n'est pas une c'est laissé ce n'est pas un royaume pour dire que le présent paul bien doit s'assurer qu'il trouve quelqu'un pour sa succession mais ce n'est pas une c'est pas une affaire de famille ce n'est pas une affaire de clan ou des tribus c'est une élection et dans un système supposé être démocratique ça devait être sur le mérite de ce que l'on propose et n'est-ce pas si l'observation bien sûr le n'est-ce pas l'appréciation de ce que l'on a fait déjà et en ce qui concerne le candidat du rdp ce qui est paul bia vous n'avez qu'à voir l'état de vos routes comment vos villages sont désenclavés vous n'avez qu'à voir l'état de vos hôpitaux vous n'avez qu'à voir vos conditions de vie c'est à dire l'électricité l'eau la santé vous n'avez qu'à voir les emplois vous n'avez qu'à voir n'est ce pas les morts en cent par centaines sur les arcs là des axes routiers vous n'avez qu'à voir n'est ce pas le sous-développement la guerre au niveau du nord-ouest et du sud-ouest cette guerre qu'il a déclaré n'est-ce pas à la population du nord-ouest et du sud-ouest vous n'avez qu'à voir n'est ce pas ce ce système de népotisme et de corruption c'est-à-dire tous ces pontes du régime qu'on envoie tous les jours à condengui dont ces gens là qui sont là bas condengui parce qu'ils ont détourné ils ont volé on nous a parlé de de n'est pas de rigueur et moralisation on nous a servi plutôt corruption et détournement et sans oublier népotisme et je sais pas trop quoi népotisme et puis tribalisme donc c'est ce que je vous soumets à votre appréciation aujourd'hui j'attends vos commentaires c'est le bonheur de ying